Je regarde par terre, je me voûte légèrement et je plie les genoux. Vous avez vu qu'elle s'est arrêtée, elle ne s'intéresse même plus à moi, je n'existe plus. Le conseil numéro 1, quand je vais dans un pâturage, je ne suis pas chez moi, mais je suis invité chez les bovins qui sont chez eux sur le pâturage. Donc je ne vais pas me comporter comme un gros prédateur, c'est-à-dire je ne vais pas regarder les bovins qui sont des proies dans les yeux, je vais regarder ailleurs, jamais dans les yeux. Le conseil numéro 2, si je ne me sens pas très à l'aise avec ces bovins, je vais passer au large, il y a ce qu'on appelle une distance de sécurité qui est variable selon les animaux, entre 20 et 50 mètres. Si je passe au large de cette distance de sécurité, il n'y a aucune réaction chez les bovins. Et là on ne risque strictement rien parce qu'on n'est pas des prédateurs. Conseil numéro 3, si jamais je ne peux pas passer à distance, et bien à ce moment-là je vais passer plus près, voire dans le troupeau, mais je vais simplement baisser les yeux, regarder le bout de mes chaussures, peut-être aller un peu plus dans les genoux, me voûter un petit peu, faire comme si je n'étais pas là, et passer incognito de manière à ce qu'elles ne me calculent pas. Astuce numéro 4, quand il y a des vaches avec leur veau, je ne passe jamais entre les vaches et le veau, et si vraiment je n'arrive pas à respecter cette consigne, il vaut mieux faire demi-tour. Astuce numéro 5, le chien est un prédateur, lui il ne pourra pas faire comme s'il n'était pas un prédateur, donc si ça occasionne une réaction, je lâche le chien, je fais en sorte qu'il s'éloigne de moi, je vais mon chemin et je me mets en sécurité, et le chien me rejoint. Sous-titrage Société Radio-Canada